Salut ! Alors là je fais une petite vidéo très rapide pour passer une petite annonce. J'ai une boîte à clapper pour Selex, Stoolex, donc je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Donc que j'ai acheté il y a quand même pas mal de temps. Là en ce moment la boutique je ne sais pas pourquoi elle est hors ligne depuis un certain temps. J'espère que ceux qui tiennent la boutique n'ont pas eu de soucis. Parce que je sais que la personne est quand même assez âgée. En tout cas Stoolex moi j'ai connu dans mon enfance dans les mob shop donc à mon avis la personne n'est pas toute jeune. Sachant que quand je l'ai eu au téléphone on sentait clairement qu'elle était plus proche de la retraite que de l'adolescence. Donc j'espère qu'ils n'ont pas eu de problème. Et donc il y a quelques temps, enfin il y a pas mal de temps j'avais acheté cette boîte à clapper chez eux là, chez Stoolex. Et donc pour la monter sur un 2002. Alors en fin de compte ça ne me va pas, ça ne me plaît pas, je n'arrive pas à régler le truc correctement. En fait je me suis complètement planté dans ma façon de faire. Il fallait que je parte sur une config d'origine un peu plus boostée. Mais pas partir là-dessus directement. Et donc moi en fait c'est un Stoolex que j'ai depuis très longtemps. Ça fait des années que je l'ai, plus de 10 ans. Et là ça fait un bon 3-4 ans qu'il est à l'arrêt quasiment à cause d'un joint SPI. Enfin il n'y a pas de joint SPI, c'est un 2002 V2 donc il n'y a pas de joint SPI. C'est les joints qu'il y a directement sur les roulements standards qu'on peut trouver. Et donc il n'y a pas de fuite mais ça fait un syndrome de prise d'air. Et en ayant changé ce roulement et en remettant tout correctement le moteur, j'ai voulu pluguer ça dessus. Et en fin de compte j'ai un syndrome de prise d'air permanent alors qu'en fait il n'y en a pas. Donc je pense que ça c'est typiquement le genre de pièces qui sont à utiliser pour les personnes qui ont des compétences dans le domaine du Solex que moi je n'ai pas, clairement. Donc voilà, j'ai acheté ça neuf, ça n'a jamais roulé. J'ai fait démarrer le moteur une fois ou deux mais ça n'a jamais roulé. Il y a encore quelques petites traces de pâte à joint. Je déteste la pâte à joint mais bon, là ces trucs là sont faits pour être montés comme ça donc je l'ai monté comme ça. Donc je me sépare de ce truc là. Alors la pipe c'est une pipe faite maison parce que tout simplement ça coûtait trop cher à l'époque pour juste faire un test. J'avais déjà acheté une boîte à clapper que j'avais bricolée moi-même sur un carter d'origine. Ça fonctionnait mais pareil ça avait le même syndrome de prise d'air que ce truc là donc bon, voilà. Donc j'avais acheté ça pour compenser mais au final ça ne va pas mieux. Donc je me débarrasse de ce truc là. Alors à la base il est vendu nu, sans rien, c'est-à-dire sans les goujons, sans clapper, sans rien, sans pipe. Là la pipe c'est une pipe faite maison qui ne fuit pas. Alors j'ai fait des tests d'étanchéité dessus donc elle est dégueulasse mais voilà elle fonctionne. Donc je la donne avec. C'est fait pour fonctionner avec un diamètre de carburateur SHA mais sans la bague en téflon qui va dedans. Donc on enlève la bague en téflon du carburé SHA et ça s'envoie de pile poil dessus. C'est moi qui l'ai usiné autour et tout. Ça, ça va pile poil. Alors au niveau des joints, moi à la base, quand je fais des joints de test, je les fais dans de la brique de lait avant de passer du papier à joint qui coûte beaucoup plus cher. Ça c'est du recyclage qui permet de faire des tests. Donc ça je les donne avec, pareil, ça ne fuit pas et tout. Ça on verra après, j'en donnerai d'autres. Avec, il y a une boîte à clapets type Poligny. Donc hop, ça c'est pareil, je le fournis avec. Alors c'est, je dis bien type Poligny parce qu'à mon avis, les fournisseurs qui m'ont vendu ça, ils m'ont dit, ils m'ont vendu ça comme étant des clapets Poligny. Mais sachant qu'il n'y a même pas marqué Poligny dessus, moi je dirais plutôt type Poligny. C'était marqué Poligny mais ça, ça sent la refabrication quelconque. Donc normalement ces carters là sont faits pour fonctionner avec des boîtes à clapets Adige. Qui sont des Poligny, enfin qui vont sur les carters Poligny mais qui sont Adige. C'est à dire vulcanisés tout autour. Les clapets qu'on va appeler Deluxe. Et ça c'est les clapets on va dire de pauvre. Alors moi j'ai fait des tests sur mes carters Poligny entre ceux-là et les autres, j'ai vu aucune différence. Donc ceux-là je sais qu'ils fonctionnent. Mais en tout cas, pour une marque Poligny où il n'y a pas marqué Poligny dessus, bon, je dirais rien. Par contre pour les faire passer, du coup au niveau des rivets, il faut les limer un petit peu pour pouvoir les faire passer dans les carters. Parce que là-dessus se fait pour des clapets Adige. Donc pareil, j'ai fait un petit joint en dessous en brique de lait mais ça on s'en fout parce qu'il n'a strictement aucune importance. Ça c'était pour moi pour faire mes tests. On peut l'enlever, ça ne changera rien du tout. Donc voilà, du coup maintenant ma boîte à clapets, elle passe impeccable. Il n'y a aucun problème, tout ça passe nickel. Voilà, hop, ça c'est mes deux joints de pipe provisoire que j'avais fait à l'époque dessus. Voilà. On va les mettre correctement. Et là, il y a la pipe qui vient s'y mettre dans l'autre sens. Ce qui fait que de l'autre côté, hop, voilà, le carburant sur Solex il sort droit. Voilà. Ce qui fait que le carburant il est droit. Bon. Donc ça, c'est à vendre. Je ne m'en sais pas parce que moi je ne m'en servirai pas tout simplement. Donc je le vends avec, bien évidemment, les clapets. Les goujons je vais les laisser dessus tout simplement. Je les vends avec le réservoir. Donc ça c'est un réservoir que moi j'avais acheté pour mon Solex qu'on monte sur une barre de renfort. Donc ça on peut le trouver chez les marchands chinois et tout. Attention, chez les marchands chinois ils le vendent sans le robinet d'essence. Moi, il est fourni avec. Donc pareil, ça réservoir, il est teinté parce que j'avais voulu faire des trucs dessus. Et en fait, j'ai passé un coup d'acétone et il ne fallait pas parce que c'est de la pâture de merde. Et donc du coup, ça l'aternit. Mais sinon, il est neuf. Je veux dire, le truc il a zéro kilomètre, il y a zéro rouille dedans. Il n'y a aucun problème avec. Donc ça, c'est une config qui avait été achetée neuve mais qui ne roulera jamais. Alors évidemment, je ne sais pas si on peut le voir. Mais bon, enfin, vous me croirez sur parole. De toute façon, je ne suis pas du genre à raconter des conneries. Donc voilà, vendu évidemment avec ces fixations, tout. Je filerai le petit bout de chambre à air que moi je m'étais fait en dessous. Voilà pour le monter. Donc ça, pour monter ça sur Solex, moi c'est simple. J'ai foutu une barre de renfort sur mon Solex qui est une barre de renfort EBR qui monte sur les mobilettes. Et ça monte plug and play sur un Solex. Il y a juste deux trous à faire sous la selle pour pouvoir viscer le dessous de la barre de renfort. Mais ça monte plug and play sur un Solex sans aucun problème. Et la hauteur du réservoir par rapport à la hauteur du carburateur ne pose aucun problème aussi. Donc il n'y a plus besoin de pompe à essence ou quoi. On prend ça, on monte ça, la pipe, le carburant sur son Solex, tac, le truc il roule. C'est juste que moi je n'ai pas été capable, j'ai pas assez de connaissances et de compétences dans le domaine du Solex et encore moins des moteurs de 2002 pour arriver à faire vraiment tourner un truc rond avec ça. Sachant qu'en plus ça ne va pas du tout répondre à ma demande. Moi ce que je voulais c'était un truc pour aller chercher le pain. Et en fait j'ai vu beaucoup trop gros. Donc je vais leur passer en config d'origine avec un carburateur type origine modifié. pompe à essence standard, peut-être une modifiée, pourquoi pas. Je pense partir remplacer mon cylindre fondre par un cylindre alu. Pourquoi pas une culasse, je crois que c'est MDZ qui fait ça, je ne sais plus qui fait ça. Ou Nicolas Motorpart. Enfin ils sont plusieurs à faire des pièces de Solex. En parlant de pièces de Solex d'ailleurs, vu que je n'ai plus les noms, ils sont dans une poignée de 4-5 à faire des pièces de Solex. En lien dans la description, je vous enverrai un... un lien vers un groupe de mobilettes qui s'appelle Mob Makershop. Dans lequel on peut y trouver tous les fabricants de pièces de mobilettes et de Solex. C'est-à-dire des petits gens indépendants qui font leur truc dans leur coin. Et vous trouverez tout un tas de trucs, notamment des joints d'embase. Donc ça c'est un joint d'embase que j'ai trouvé chez un concessionnaire qui est juste une foutaise intersidérale. C'est vraiment de la merde. Voilà, là sur le groupe que je vous laisse, dans la description, vous pourrez aller checker un peu dans le groupe. Et là vous verrez, il y a des gens qui refabriquent des trucs sur mesure qui vraiment ont de la gueule. Alors certes le prix n'est peut-être pas forcément le même, mais au moins ce qu'ils font ça a de la gueule. Et ce que ça c'est vraiment de la merde. Donc pourquoi je parle de joints ? Tout simplement parce que moi j'en donne un peu avec. Donc là je donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 joints de pipe. Donc je donne 6 joints de pipe que j'ai fait moi-même à la découpe laser. Donc au niveau des côtes, là on est sûr, le truc il est dans les clous. Et au niveau des joints d'embase, pareil pour ajuster un peu son taux. Donc là je donne 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Je donne 8 joints d'embase avec. Alors c'est des joints d'embase entre 0,45 et 0,50 mm. Ils font d'épaisseur. Donc ça permettra de jouer avec. Et ça c'est au niveau des tolérances, je veux dire, voilà. Ça c'est des trucs faits sur mesure que moi je fais. Donc normalement au niveau des tolérances on est correct. Donc voilà, je me débarrasse de tout ça. Voilà, le radiateur, le réservoir, la boîte à clapper full taillée masse de chez Stoolex. Que moi je ne me servirai pas. La boîte à clapper, la pipe évidemment c'est une faite maison, je la donne. Là le tout, le premier qui me file 160 balles, frais de port inclus, ça dégage. Je mets ça dans un carton, ça dégage. Moi j'ai autre chose à faire que de me prendre la tête. Ça fait des années que mon Selex ne roule pas. Parce que voilà, en fait j'aurais laissé d'origine, j'aurais gagné du temps. Donc ça c'est vraiment pour des personnes qui sont, des personnes averties. Donc voilà, pour une personne avertie qui vraiment a envie de modifier son Selex et de passer en boîte à clapper avec un truc propre, full taillée masse. Directement avoir le réservoir à l'éclaper, tout le bordel. Voilà, 160 balles, ça dégage. L'adaptation elle est toute faite. On arrive, c'est du plug and play sur le Selex. Après pour les réglages, ça, j'espère que la personne saura mieux s'occuper de tout ça que moi. Donc voilà, c'est une petite annonce comme ça. Et puis, bah c'est tout. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada